Musique Bonjour, on se retrouve pour cette troisième séance des fleurs du mal. Notre thème aujourd'hui va être consacré à celui du spleen, thème très important dans les fleurs du mal. Ce thème est présent dans essentiellement quatre poèmes, quatre poèmes qui sont écrits d'affilée et qui sont le 75e, 76e et 77e, 78e poème de la première section des fleurs du mal, spleen et idéal. Ce poème, donc spleen, par son titre, annonce dans quelque part la couleur, c'est-à-dire que c'est un poème qui va parler essentiellement d'une thématique pessimiste. Ce spleen, en fait, est opposé à l'idéal qui est en fait la première thématique de cette première section. Qu'est-ce que le spleen, si on se posait la question ? Le mot spleen, en cherchant et en faisant des recherches sur sa première récurrence, apparaît pour la première fois, en fait, au 18e siècle et il était orthographié spleen, S-P-L-I-N-E. C'est dans une lettre de Diderot à Sophie Volant datée du 28 octobre 1860. Il dit, à Sophie Volant, avoir le spleen ou vapeur anglaise, dit-il, une sorte d'état dépressif composé à la fois d'ennuis et de dégoût. L'origine du mot, par contre, lui, c'est un mot anglais. Le mot spleen signifie la rate, l'organe corporel et correspond à une croyance médicale des siècles précédents, c'est-à-dire ce qu'on appelait la théorie des humeurs, selon laquelle certains organes du corps ont le pouvoir de sécréter une substance spécifique, une sorte d'hormone appelée humeur. Ainsi, le foie produisait de la bile et l'on se faisait de la bile, selon l'expression. La rate, elle, produisait donc une humeur responsable de la mélancolie, ancien nom lui-même de la dépression ou du trouble bipolaire. Les écrivains romantiques sont connus volontairement pour être plutôt moroses. Et cette naissance, leur naissance du lyrisme, est aussi accolée à l'idée d'un homme qui pleure sur sa misère, qui se plaint sur sa petitesse, dans le monde, de son impuissance par rapport à l'omnipotence divine. Mais Baudelaire, lui, invente une forme de désespoir radicalement nouveau, de mélancolie qui ne ressemble à aucune autre et qui est la source d'inspiration de sa poésie. Ce spleen, chez Baudelaire, est plutôt un état vague dont on ne connaît pas vraiment la cause. Baudelaire, lui, préfère parler d'une certaine mélancolie, mais aussi qui est liée à un dérèglement de la personnalité, forme de folie et voire même de fureur. En fait, Baudelaire donne exactement à son spleen le sens que la psychologie donnera ensuite à la dépression. Le spleen, donc constitutif de la poésie baudelarienne, c'est en cela qu'il raconte son mal-être, son incapacité à vivre dans le monde qui est le sien. Et nous le verrons dans l'ensemble du poème. C'est bien ça dont il s'agit, une forme d'insatisfaction de vivre. Beaucoup de poètes de son époque ressentent la même inadaptation. La modernité, donc, de Baudelaire, comme je vous l'ai dit précédemment, réside dans une forme de remède qui est difficile à établir. Peut-être la poésie serait-elle une source de fuite de ce spleen ? Il y a des caractéristiques propres à ce spleen. Et on le verra dans l'examen du poème. Le noir en particulier, cette couleur et tous les éléments nocturnes aussi. La sensation d'étouffement est présente très souvent dans le poème. d'enfermement. Le sentiment d'extrême solitude. D'isolement. On remarquera aussi la présence de la pluie, le brouillard, les nuages, la fumée. Tout cette figure qui permet de donner un caractère sombre et décomposer quelque part de la réalité. Tout cela va faire du poète un exclu de la société. Et donc, ce mal-être, nous allons le voir dans l'étude du poème. C'est un poème constitué de cinq quatrains en alexandrin aux rimes croisées avec une alternance régulière de rimes féminines et masculines. En cela, on retrouve bien le côté classique de l'écriture baudelairienne. Baudelaire suit la tradition comme d'habitude. En suivant la construction syntaxique du poème, j'ai pu remarquer en fait deux mouvements. Et mon analyse, en fait, elle va suivre ces deux mouvements. Le premier mouvement est constitué des trois premiers quatrains élaborés par la même construction phrasiques d'une subordonnée conjonctive de temps et qui expriment la même évocation de l'emprisonnement et de l'enfermement du poète. On remarquera que ces trois, les trois premiers quatrains débutent comme un refrain par cette subordonnée quand le ciel bas est lourd, quand la terre est changée, quand la pluie est allant. Le deuxième mouvement constitue les deux derniers quatrains où l'on remarquera un constat d'échec, l'enfoncement dans l'angoisse et la folie. Je reviens donc sur le premier mouvement du poème. Et donc, la première strophe est construite sur deux propositions subordonnées. La première, subordonnée, circonstancielle de temps, comme je vous le disais tout à l'heure, introduite par la locution conjonctive « quand » et la deuxième, reliée à la première par la conjonction de coordination « et » suivie de la conjonction de subordination « que » qui s'amasse et crée dès le départ un effet de lourdeur de poids. On notera dans le premier vers la comparaison comme un couvercle qui permet de visualiser le sentiment d'enfermement. en remarquant en outre que le sentiment d'emprisonnement est lié à une situation météorologique précise ainsi qu'en témoigne le groupe nominal ciel bas et lourd et l'oxymore jour noir qui annule toute idée de luminosité. De plus, la métaphore créée par le verbe vers traduit la pluie qui tombe. Le recours aussi aux rimes croisées renforce cette idée d'emprisonnement. La présence du pronom personnel « nous » montre que le poète est encore lié au début à l'humanité et il n'en est pas exclu, ce qui ne sera pas le cas dans la suite du poème. Dès le début du poème Baudelaire décrit un état de mélancolie profonde à travers un paysage dysphorique. La deuxième strophe repose sur la même construction syntaxique comme un refrain comme dans la première strophe à la différence qu'il n'y a pas une deuxième proposition subordonnée circonstancielle qui suit et qui évoque le même sentiment la même atmosphère que précédemment cité. Le vers 5 est construit comme une comparaison entre terre et cachot qui perpétue à nouveau l'idée d'emprisonnement. Ensuite l'espérance au vers 6 qui est personnifiée par la majuscule on peut même parler d'allégorie et comparer à une chauve-souris animale nocturne bien évidemment mais c'est l'image de l'impossibilité de se sortir de cette situation qui est importante l'impossibilité d'aller vers le beau si important pour Charles Baudelaire. On remarquera d'autre part que la thématique de l'eau a mené dès la strophe chauve-une par la présence du verbe verser commence progressivement à s'emparer des lieux cachot humide et plafond pourri évoquant un monde en déliquescence. enfin le champ lexical de l'obscurité est bien présent à travers les termes cachot chauve-souris et comme le mot nuit aussi. Il participe à représenter les circonstances extérieures qui suscitent le spleen. La troisième strophe s'élabore elle aussi syntaxiquement de la même manière que les précédentes avec cette anaphore de la subordonnée conjonctive de temps. L'évocation de la pluie au vers 9 contribue encore à la description d'un paysage triste, mélancolique et splénétique. Cette pluie est comparée à des barreaux de prison. A la chauve-souris donc de la strophe précédente succèdent les araignées cette fois-ci personnifiées par l'image d'un peuple muet. Cette image contribue hautement à l'idée d'angoisse qui plane sur le poème et s'est emparée du poète. Par ailleurs l'expression au fond de nos cerveaux évoque la dimension psychologique du spleen qui s'empare de l'homme. Et puis nous terminons notre analyse par ce deuxième mouvement des vers des strophes 4 et 5. Dans la quatrième strophe la syntaxe n'est plus la même. Il y a en effet une rupture. Le lexique de la violence et de la folie prennent place et domine avec des termes comme saut lance furie hurlement gindre. La présence des cloches au vers 13 renvoie à une image surréelle qui peut symboliser la folie. C'est quelque part une révolte contre Dieu. Qui plus est, les cloches sont encore comparées à des esprits errants et sans patrie qui pourraient faire référence au poète. Ainsi Baudelaire se révolte contre sa souffrance, contre lui-même, contre le ciel, contre le destin. Enfin, la diérèse finale porte sur l'adverbe opiniâtrement pour accentuer son effet. ainsi le bruit s'empare de la strophe et arrive à son point culminant comme pour manifester le chaos dans lequel se trouve Baudelaire qui semble avoir une hallucination auditive. Dans la cinquième strophe, le bruit assourdissant fait place à un silence pesant sans tambour ni musique. A remarquer, le travail important sur le rythme des deux premiers vers lenteur avec le rythme ternaire accentué par l'adjectif long et l'adverbe lentement on suit une cérémonie d'entèrement. Les allégories espoir et angoisse brouillent la frontière entre le monde moral et la vision concrète des corbillards. Les deux qualificatifs qui les accompagnent évoquent à la fois vaincu, la réédition de l'angoisse et la toute-puissance despotique, tyrannique de l'angoisse. C'est l'abandon du poète. En s'emparant de son esprit, cette angoisse telle un pirate plante son drapeau noir. En effet, ce drapeau noir est celui du corsaire, métaphore du triomphe de l'autre sur soi, de l'abdication face à une force étrangère et dominatrice. En outre, le pirate est celui qui enlève, dépossède, usurpe, en un mot, celui qui alienne à tout jamais. C'est le symbole de la victoire définitive du mal absolu sur le poète. Pour conclure, je dirais que dans ce poème, Baudelaire évoque sa tragédie personnelle et tente de définir l'origine de son spleen. Prisonnier d'un monde clos, d'une réalité sordide, il ne peut sortir de ce mal existentiel porté et signifié par toute une série de visions terrorisantes. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre, non seulement du gouffre du sommeil, mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du regret, du remords, du beau, dit-il dans les fusées. Le mal baudelairien culmine dans un état cruel de soumission morale et de démission psychologique. Le poème l'albatros qui est cette image du poète miséricordieux est quelque part une image importante et qui là aussi est présente dans le spleen. Voilà, je vous remercie et nous nous reverrons pour une dernière séance sur la thématique de la poésie globale de Charles Baudelaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada